Bonjour, c'est Charlotte. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi et je vais vous apprendre à réaliser un maquillage de pirate. Je vais commencer le maquillage Mehdi. Est-ce que tu peux embêt tes lunettes ? Merci. Pour le maquillage pirate, on va commencer par créer le bandeau sur le dessus du front et je vais utiliser la couleur rouge. C'est un fard à l'eau. On prend un petit peu d'eau. J'utilise un pinceau en nylon. Je viens mélanger et dès que j'ai un aspect crémeux, c'est-à-dire que ma couleur est bonne et je peux commencer mon maquillage. On vient mettre du rouge sur tout le haut du front en donnant une légère forme de bandeau. Sur le côté, je vais former le nœud du bandeau. Je fais un cercle et là, je viens créer les mèches du bandeau. Une fois que notre bandeau est terminé, je vais faire le cache-œil. Pour faire mon cache-œil, je vais utiliser le fard à l'eau noir. Je prends un petit peu d'eau, je mélange et dès que j'obtiens l'aspect crémeux, je peux commencer. Là, vous choisissez le côté que vous voulez. On fait un cercle. On appuie doucement au niveau des yeux et là, je passe délicatement au ras du cil. Je ne vais pas complètement au ras du cil. Je laisse un petit espace pour ne pas hériter l'œil, même si le fard à l'eau est un produit hypoallergénique, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, je viens faire le lacet du cache-œil. Avec ma couleur noire, je vais venir donner du relief à notre foulard. Je viens entourer le cercle qu'on a fait au tout début, qui est le nœud du foulard. Je viens assombrir légèrement. Également la fin du foulard. Je viens faire deux petits traits légèrement dans le foulard et là, je viens entourer de noir notre foulard pour lui donner encore plus de relief. Je viens faire également des petits traits. Voilà, notre foulard est terminé. Ensuite, avec mon noir, je vais faire une cicatrice. Je fais un premier trait et ensuite, je viens faire d'autres petits traits. On va faire également la barbe. Donc là, j'en fais sur tout le bas du visage. Je fais des petits traits légèrement. Je continue ma barbe. Je fais un collier et je vais également faire une moustache. Pour la moustache, je vais utiliser un pinceau un petit peu plus fin, toujours en nylon et biseauté. Vous pouvez utiliser toutes sortes de pinceaux, de préférence en nylon. Comme ça, ils vont mieux accrocher, la matière et ça sera plus simple pour vous. Donc pour la moustache, on commence au début de la bouche et on vient progressivement la dessiner. Donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour avoir un joli trait. Je fais la même chose de l'autre côté. On essaye de faire une moustache symétrique. Donc voilà, notre moustache est terminée. Maintenant, on va venir rajouter quelques points blancs à notre foulard et aussi sur notre cicatrice pour lui donner un petit peu de relief. Donc j'utilise le même pinceau fin et biseauté. Et là, je viens mélanger dans du blanc. Donc là, on vient mettre juste quelques petits traits très très fins, pas sur la totalité de la cicatrice à quelques endroits. Et on va venir faire des petits cercles un petit peu partout sur le foulard. Également, au niveau du nœud, je fais des petits traits de blanc à côté de nos traits noirs pour donner un petit peu plus de relief. Et je rajoute également des petits points dans le bas du foulard. Donc pour le blanc, n'hésitez pas à remouiller pour avoir toujours une bonne texture crémeuse pour que ça recouvre bien notre rouge qui est en dessous. Et également, je viens de donner aussi du relief à ce niveau-là. Voilà, notre maquillage pirate est terminé. Est-ce qu'il te plaît ton maquillage ? Oui, et je le fais beaucoup. Bon, t'es un vrai pirate. Ça y est, c'est parti. Si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Optissimo Maman. Et on vous dit à très vite. Bye bye.